Nous sommes tous les membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences. Nous avons beaucoup de compétences. Nous avons tous les compétences. Mais vous savez ce que vous avez manqué? Joup. Joup vous avez manqué. Réou, personne ne peut avoir de tabac dans le monde. Ce que je vous ai dit, c'est que je vous ai dit. Cette industrie a été installée à la Fong. Nous avons beaucoup de ministères. Nous avons l'économie pour les membres. Nous avons appris à l'aise. L'aise de que nous avons dit. Nous avons appris à la cette devenue à celle qui nous est prêt. Il y a d'une fois que j'ai dit, l'Assemblée Nationale, c'est aussi pour les membres de l'UNI. C'est pour les membres de tous les membres. C'est pour les membres de l'Ambust. Les membres de tous les membres. Les membres de l'Amout. Il y a d'une fois que j'ai dit l'Assemblée Nationale de l'Amout. 2017, 2018, 2019, nous sommes tous d'accord. Je vais vous dire ce qui ne comprend rien des enjeux. Quand je viens à l'Assemblée, je viens pour m'adresser aux côtés sénégalais à travers la clôture négative, mais je viens également pour m'adresser au gouvernement représenté par un ministre. Et l'air est moins polluant quand nous avons une salle dépouillée de cette majorité qui ne comprend rien aux enjeux. Monsieur le ministre, les raisons que vous avez avancées pour justifier votre loi de finances significatives sont fallacieuses. Vous nous dites, vous invoquez d'abord la conjoncture internationale. Nous avons dit depuis des années que votre croissance est conjoncturelle et non structurelle et qu'il vous restitue d'une petite hausse du prix du baril pour que vous vous rendiez compte. Et c'est ce qui vous rattrape. Mais rappelez-vous qu'il y a six mois, en décembre, les 17 et 18 décembre 2018, vous étiez revenus de Paris en nous disant que vous aviez collecté 7 356 milliards au lieu de 2850 que vous recherchiez. Et aujourd'hui, vous nous dites la conjoncture internationale incertaine, commandant d'observer une certaine prudence dans la mobilisation de l'investissement public pour financer les emplois. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de deux choses. D'abord, l'endettement chronique. N'yungiwon a 2 741 milliards d'endettement, soit 40% du PIB. Aujourd'hui, il dépasse 6 milliards, soit 62% du PIB. Boti-bole-nakmi, performance économique en droit, c'est surfait. Ensuite, les mauvais choix d'investissement. J'y reviendrai. La deuxième chose, c'est la vraie fausse réorganisation gouvernementale. Vous savez, il suffit de quelques écultures par voie réglementaire pour faire les transferts de crédits. Ça ne peut pas justifier une baisse, comme vous le dites. Et je suis très heureux de voir que vous confirmez. Il y a deux semaines, j'ai fait une conférence presse pour annoncer un gap de 100 milliards sur les recettes fiscales. Vous avez fait un non-communiqué pour démentir. Aujourd'hui, vous mettez dans votre loi de finance une réduction de 100 milliards sur les recettes fiscales. Mais c'est extraordinaire. Et vous projetez que ça peut dépasser les 300 et quelques milliards si on ne prend pas des mesures correctives. Mesures que vous ne prendrez pas à cause de la politisation exceptionnelle de l'administration fiscale qui ne travaille plus. Merci la régie. Amoun, Lufibès, Ouai, N'yak, Djoup, Ouai, Naren, Koti, Assemblée Nationale, Tap Palé, Ak, Nakhate, Ak, Nengu, Mounoul, Defar, Ap, Reou. C'est ce qui nous permet de la situation. En ce qui concerne le premier conseil des ministres, le président d'ambasséru Diomay Fainé, nous avons fait l'audit des finances publiques. C'est ce qui nous permet de dire que nous avons transposé la disposition communautaire. En ce qui concerne l'audit, nous avons fait l'audit des finances publiques. Nous avons fait l'audit des finances publiques. Nous avons fait l'audit des finances publiques. Nous avons fait l'audit de ce billset des membres. Nous avons fait un côté de cette maires et d'autres numériques. Nous avons fait des finances publiques. Aussi, ils ont fait une vie nouvelle. Nous Zion Anañou, electoral En ce qui concerne les agents publiques, nous n'avons pas d'un mois Nee��, nous dégrader notre notation parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de trahison parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de trahison et qu'il n'y a pas de trahison et qu'il n'y a pas de trahison. Nous on a dit qu'il n'y a pas d' population de loci en Europe. J'ai dit qu'il n'y a pas de trahison en France a dit qu'il n'y a pas de trahison en Europe pour l'Assemblée Nationale. J'ai dit qu'on n'y a pas de trahison ou qu'on a dit qu'il n'y a pas d'assemblée, on a dit qu'il n'y a pas d'assemblée. Il n'y a pas d'informations, que tu ne l'as pas de trahison. l'Assemblée, il faut enfin une majorité écrasante. Assemblée, le rôle de l'Assemblée doit jouer. Il faut que le Président de l'Assemblée ait une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le 17 novembre. Mais la crise est une opportunité. Nous avons un exercice de vérité pour nous saluer. Nous avons renforcé la crédibilité du Sénégal sur l'international et au niveau du pays. Nous avons dit qu'un gouvernement ne doit pas créer un scandale. Il y a un scandale. Il y a un scandale. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'assurance. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons dit que nous avons dit la responsabilité de la Sénégal. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas d'argent. Il faut avoir des milliards et des fonctionnaires simples. Et vous avez là pour le pouvoir. Au Sénégal, nous ne saurons pas dans le droit. Nous devons dans ce genre de déchaîncance Civique. Parce que nous devons en parler et nous allons en parler. Au Sénégal, nous devons parler de la politique. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait.